L'académie de l'USPG se déroule à Ferney-Voltaire. C'est un programme de perfectionnement rugby qui se déroule sur trois jours dans la semaine qui viennent compléter les deux entraînements déjà établis pour les jeunes. Les jeunes concernés par l'académie sont les secondes, premières et terminales de trois lycées. Le lycée Ferney-Voltaire-Lycée Saint-Genis et le lycée privé Jeanne d'Arc à Gex. Ce programme est composé d'une dizaine de joueurs de l'USPG qui ont déjà un niveau avancé, qui sont motivés et qui cherchent à se perfectionner d'autant plus. Les lundis après les cours, les jeunes viennent à Ferney et ont accès à Ulysse Lenert, un ostéopathe qui vient donner ses services aux jeunes du programme, ainsi qu'avoir accès à des entraînements techniques et individuels donnés par Julien Gros, joueurs seniors de l'USPG et également anciens professionnels de rugby. Le mercredi, les jeunes viennent au club faire de la préparation physique avec le programme. On a d'ailleurs dans le complexe de Ferney-Voltaire une salle de musculation à notre disposition qui nous permet de travailler sur des exercices de force, d'explosivité ou même de la préparation physique sur terrain. Le vendredi, après les cours, les jeunes viennent faire de l'entraînement au poste ainsi que de la mise en place pour les matchs du week-end. Grâce à ce programme mis en place par le club, nos jeunes peuvent s'entraîner tous les jours, plus les matchs le week-end. Mon rôle au sein de l'académie, c'est un rôle administratif. Je m'occupe notamment de la navette. On a un minibus à disposition par le club qui nous permet d'aller chercher les jeunes directement après le lycée. J'ai également un rôle sur le suivi scolaire. On a une petite partie entretien qui nous permet de savoir si les études se suivent, s'ils sont à l'aise entre le double projet et leur côté scolaire et sportif. Ce programme est nouveau et a vu le jour lors de la saison 2021-2022 et sera pérennisé lors de la saison 2022-2023 et par la suite encore. Nous recherchons des jeunes motivés et investis pour la saison prochaine. Sous-titrage ST' 501